Alors, bonsoir tout le monde, M.Khar Flaoun, Azul Flaoun. Alors, j'ai combien ? Des minutes ? Alors, j'aurais aimé concevoir ma communication sous forme de poème, pour faire vite. Alors, l'intitulé de ma communication est « Problème de la mise en pratique du néologisme dans le marché linguistique. » Donc, de la mauvaise prise en charge au mauvais résultat. Alors, j'ai quatre axes dans ma communication. Le premier point, c'est les néologismes courants dans les situations formelles. Une, les néologismes ancrés dans les habitudes langagières. Ensuite, je vais aborder les causes des faibles résultats de l'intégration, ou bien de l'ancrage, des néologismes. Donc, il y a la situation déglossique, défavorable. Il y a absence, ou bien politique linguistique, sans planification. Et puis, espace restreint à l'école, comme marché linguistique, le plus important. Donc, premièrement, je tiens à signaler un fait très, très important. C'est que l'aménagement du berbère est majoritairement sur le plan lexical, d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'aménagement sur le plan syntaxique, ou bien sur le plan morphologique, phonétique, etc. Il n'y a que le lexique, pour l'instant, qui est aménagé, à travers les néologismes, créés à partir de 1974, avec l'MOL, l'Intemazir Tetherer, réalisé par Mouloud M'Amri, avec un groupe d'étudiants, en 1974. Donc, de 1974 à 1995, avec l'intégration de Tetherer dans le programme scolaire, toute cette période-là, c'est-à-dire le travail d'aménagement qui a été fait jusqu'au-là, a été conçu en dehors du cadre institutionnel. Donc, c'est un fait très, très important. Donc, l'institution n'a pas participé à ce travail. Donc, déjà, c'est l'une des raisons qui a fait que les néologismes entraînaient dans des situations formelles, telles que la chanson, telles que la chanson Kabyle, les poèmes, les productions romanesques, etc. Mais, en ce qui concerne l'ancrage des néologismes dans la pratique courante, la pratique de la langue quotidienne, il y a une faible intégration des néologismes. Donc, la pratique du néologisme, bien, la conception d'aménagement en dehors du cadre institutionnel est un grand problème, déjà, est un grand handicap. Donc, je passe rapidement à présenter certains néologismes courants dans les situations formelles, qui sont connus par le grand public, parce qu'ils sont très récurrents. C'est des néologismes qui reviennent dans l'information, dans la présentation des informations, ou bien des émissions radiophoniques ou télévisées. Donc, il y a, je relève quatre champs lexicals, là où il y a des néologismes récurrents. A savoir, la politique, la culture, l'école et le sport. Par exemple, en politique, il y a des termes qui sont connus par le grand public, mais rarement utilisés. Donc, ils sont utilisés uniquement dans les situations formelles. Généralement, ces termes sont récurrents dans les émissions. télévisées, parce que l'actualité politique dont on parle chaque jour, il y a toujours la politique qui revient, les partis politiques, le président de la République, surtout le président de la République, tout le temps. Donc, il y a la Constitution, les problèmes internationaux, etc. Donc, il y a toujours cette terminologie qui revient. Donc, le grand public fait le parallèle facilement par rapport à la langue arabe ou bien la langue française, parce que les émissions se font en parallèle en langue arabe et en langue française. Donc, le public, on a l'habitude avec ces termes. Mais c'est des termes, généralement, qu'on utilise dans les situations formelles beaucoup plus. Dans la route, on utilise beaucoup plus la politique, le parti, on dit « aparté » au lieu de « achever », la démocratie au lieu de « fuc-doth », etc. On dit « président de la République » au lieu de « esloi », donc c'est rarement utilisé dans le... En ce qui concerne la culture, il y a « idlis », « amzrui », « thuthlai », « thararman », « thasadawi », « thanazor », etc. Généralement, ce sont des termes qui reviennent... Oui, oui, merci pour l'harcèlement. Alors, l'école, en ce qui concerne l'école, il y a « agarvez », « esloi », « esloi », « imru » « thazqa », « thazqa », c'est un néologisme sémantique, parce que c'est un terme qui existe en Kabyle, mais qui renvoie à la salle traditionnelle, à côté de... Ça dirait « thazqa », c'est un genre d'une salle traditionnelle, mais « thazqa », comme un néologisme sémantique, ça renvoie à la salle. Et « thararay », la lecture, etc. Le sport, évidemment, on entend « adel », « dev khouzar », « amyurair », « amhadir », « défenseur », « amantai », « attaquant », « thamantai », « flattaque », etc. « arbitre », « enfreil ». Donc, généralement, ce sont des termes qui reviennent, qui sont très récurrents dans les émissions sportives, par exemple. Par contre, dans l'usage quotidien, on utilise beaucoup plus des interférents. Au lieu de dire « siffler l'arbitre », on dit beaucoup plus « siffler l'arbitre ». Au lieu de « siffler l'arbitre », on dit « marquer le brut », par exemple, dans le langage courant. Généralement, ce sont des interférents auxquels on fait recours. Les néologismes, car dans les habitudes langagières, ils sont très limités, très rares. Il y a d'abord le vocable thémazir et emazir, car on voit justement cet néologisme, parce qu'auparavant la notion de thémazir, thémazir n'existait pas. Les gens thémazir réservaient uniquement au dialecte du Moyen-Atlas, du Maroc. Maintenant il est généralisé, tout le monde l'utilise. Le mot thémazir a chassé complètement le mot thémazir, il a été déjà utilisé, même en anglais, on a fait référence dans une chanson, je ne sais pas si ce n'est pas avec thémazir, mais je ne sais pas si ce n'est pas. Donc thémazir est complètement intégré dans l'usage quotidien, notamment chez les jeunes, on le retrouve rarement chez les vieux. Si les liens, évidemment, amdiest, amdiest, bon, c'est un vocable qu'on utilise au Maroc, mais qui renvoie beaucoup plus aux poètes en général, parce qu'en Kabyle, on a le amdah, abbel, afarra, etc. Mais tous ces vocables qui viennent de l'arabe. Il n'y a qu'un viège qui provient du Maroc, qui est originel d'abord, et puis qui renvoie à la notion de poète qui transcende complètement la typologie des poètes. Je passe rapidement à, justement, pourquoi le néologisme, ce faible résultat d'usage du néologisme, que ce soit dans les situations formelles ou bien dans les situations correntes. D'abord, il y a la situation des glossiques qui est défavorable. Le berbère fait face depuis des siècles à l'arabe et aux français comme deux langues savantes et deux langues dominantes. Donc, la situation des glossiques a eu l'une des causes qui a fait que ces néologismes ont du mal à s'intégrer dans les habitudes langagères. Tout simplement parce que ces deux langues dominantes, les deux langues auxquelles on fait recours, évidemment, par tendance, par insécurité linguistique et aussi parfois même par haine de soi. Donc, c'est important de le signaler. Il y a des tendances à abandonner la langue maternelle au profit des langues dominantes. Et puis, il y a politique linguistique sans planification. Évidemment, en Algérie, la politique linguistique est faite toujours sans planification. Dans le dictionnaire des linguistiques et des sciences du langage, la définition de la politique linguistique a écrit ensemble de mesures et de projets ou de stratégies ayant pour but de régler le statut et la forme d'une ou de plusieurs langues. Il peut y avoir politique linguistique sans planification. Par exemple, l'exclusion des langues régionales de l'école de la Troisième République relève d'une politique linguistique mais non d'une planification. Et c'est le cas en Algérie. Il y a une politique linguistique sans planification. Il n'y a pas de planification linguistique. Merci. Il y a aussi l'espace restreint à l'école comme marché linguistique important. Donc, à l'école, on enseigne Thamesirth d'abord en tant que langue uniquement. Donc, on enseigne la langue Thamesirth mais ce n'est pas une langue d'enseignement. Donc, c'est une langue à enseigner, c'est tout. Et puis, avec le volume horaire de 3 heures par semaine et puis l'intégration, le commencement ou bien le début, si je ne me trompe pas, c'est en quatrième année qu'on commence l'apprentissage de la langue Thamesirth après l'arabe et le français. Donc, il est considéré comme troisième langue étrangère. Pas deuxième parce que pour les berbes refonds, même la langue arabe, c'est une langue étrangère après tout. Quoi que c'est une langue nationale, mais en termes de contact ou bien de familiarité, pour les apprenants, pour les Amazirophones, l'arabe est une langue étrangère, voire même le français aussi une langue étrangère. Donc, ça pose un grand problème au niveau du comportement linguistique de l'apprenant quand il se retrouve face à deux langues étrangères et l'absence de sa langue comme troisième langue étrangère. Donc, ça joue beaucoup au niveau des attitudes linguistiques. Mais, pour faire vite, pour terminer, je tiens à signaler un fait très important par rapport au néologisme. Parfois, on a tendance à dire que le problème, c'est l'usage abusif du néologisme qui fait que la langue courante est déclassée. Or, je pense qu'on se trompe le problème parce que le néologisme est un besoin extrême, quoique certains néologismes sont mal conçus parce qu'ils sont en contradiction, en incohérence avec le système lexical, ne sera-ce que sur le plan au phonique. Mais, quant au néologisme qu'on utilise dans les manières scolaires, je pense qu'ils sont conçus d'une manière à ce qu'ils soient en cohérence avec le système lexical. Donc, le problème, ce n'est pas l'usage abusif du néologisme. L'expérience personnelle que j'ai avec l'enseignement à l'éducation, les apprenants me demandent de leur parler en thème azerte. Dès que j'utilise des emprunts pour faciliter la compréhension, c'est tout ce qu'ils me demandent. Mais, comment on dit en thème azerte ? Donc, l'emprunt défavorise au bien, dévalorise la langue. Donc, ce n'est pas le problème des emprunts, mais c'est le problème de la prise en charge. Et puis, on est face à une situation où on est obligé de faire recours au néologisme pour exprimer les notions nouvelles, etc. Donc, la langue est soumise à un processus d'évolution. Ou soit, elle se renouvelle avec la création lexicale, ou bien, elle ne peut pas être sclérosée. Donc, c'est comme disait Darwin, pour terminer, ceux qui n'évoluent pas, disparaissent. La langue, soit, elle évolue pour suivre la modernité, mais l'usage, c'est-à-dire la sauvegarde, ou bien la survie sociolinguistique dont on parle dans la thématique, est inévitable s'il n'y a pas de création lexicale, s'il n'y a pas de renouvellement au niveau de la langue. Et merci. Merci.